Alors bonjour c'est monsieur Samuel cette fois ci je vais dans le cadre du tutoriel de Shotcut vous montrer comment créer une boucle en continu avec un GIF ou si vous préférez un loot continu alors étonnamment malgré le nombre de tutos sur Shotcut sur internet j'en ai trouvé aucun qui expliquait comment faire et c'est en bidouillant moi-même que j'ai fini par trouver une solution alors après bien sûr vous avez toujours la possibilité de faire du copier coller alors je vais vous montrer ça comme à notre habitude on déplace les médias dont nous avons besoin donc là je vais mettre une vidéo et un GIF voilà toujours dans la liste de lecture je déplace la vidéo dans la timeline et là pour intégrer le GIF je vais donc insérer une nouvelle piste voilà qui va se mettre au dessus alors pour rappel la piste qui est toujours mis en avant c'est celle qui est au dessus sur la timeline voilà si je mettrais le GIF par exemple en second plan la vidéo la recouvrirait on ne la verrait pas alors attendez je vais couper le son je vais aller dans un dans une partie de la vidéo ouais bon voilà alors comme bien souvent le GIF ne dure qu'une petite seconde voilà or le but recherché c'est de le faire tourner en boucle et pendant un certain temps ceux qui connaissent mes vidéos ont dû déjà reconnaître un de mes travails alors ce que vous pouvez déjà faire évidemment classique c'est faire copier coller à savoir touche ctrl c pour copier puis v 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 voilà de sorte à ce que vous ayez donc le GIF voilà qui s'enchaîne les uns après les autres problème bah c'est si la vidéo dure de nombreuses minutes là vous voyez ce GIF dure une seconde 5 j'avais fait une vidéo avec ce personnage de 3 minutes bien entendu je n'ai pas fait ctrl v 180 fois alors là je vais vous montrer la méthode que j'avais employé avec shotcut bon là je vais supprimer ce que je viens de faire alors là il va falloir que vous soyez très attentif ça va être concernant les filtres tout d'abord en haut à gauche après ouvrir un fichier vous avez ouvrir autre vous faites ouvrir autre couleur par défaut la couleur c'est transparent c'est tout à fait ce que nous voulons donc vous ne touchez à rien vous faites ok voilà là vous retournez vous êtes dans les propriétés dans la liste de lecture ici et vous faites plus voilà c'est pour ajouter à la source pas la source à la liste de lecture voilà nous avons donc créé un transparent il est là le transparent nous l'avons le glissé ici voilà alors actuel il n'y a rien dedans là il est sélectionné nous allons aller dans les filtres voilà propriété lecture filtre filtre donc plus et là vous allez dans les filtres vidéo sélectionné texte html alors il est indiqué que c'est obsolète c'est parce que la fonctionnalité de base de ce filtre c'est de créer par exemple un défilement de texte à l'écran comme par exemple un générique un ending faites-moi confiance voilà donc vous sélectionnez texte html voilà et avec texte html là vous avez vous prenez le premier blanc html et là vous allez faire fichier non pardon édition insérer une image et là on va retourner chercher hop je l'avais mis là je crois bien entendu que non voilà nous allons retourner chercher le gif c'était celui là voilà et là vous faites enregistrer là vous pouvez le fermer vous voyez maintenant il est dans le transparent il tourne en boucle voilà hop et vous pouvez comme n'importe quelle source vidéo l'étendre autant que vous le souhaitez vous voyez là par exemple on va mettre allez une vingtaine de secondes voilà et pendant 20 secondes il va tourner alors bien entendu le gif on ne compte pas forcément le laisser en haut à gauche donc ça ça fera l'objet d'un tuto à venir celui qui concerne reste des filtres mais sachez que vous pouvez le déplacer bon là je vais quand même vous le faire pour la démonstration voilà à l'écran donc là nous allons aller dans taille et position voilà et comme à notre habitude on peut voilà alors par contre on ne peut malheureusement pas le centrer on va être obligé donc de faire ça voilà de le déplacer sachant qu'après de toute façon vous pouvez toujours régler ici la position de vous même avec les axes x et y et bien sûr la dimension voilà c'est tout pour aujourd'hui alors si la vidéo vous a plu je vous invite à si ce n'est fait vous abonner à ma chaîne bouton rouge avec écrit abonner en dessous d'écran vidéo liker cette dernière et enfin cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je publierai une autre vidéo ou lorsque j'organiserai un live à bientôt